Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akoma. Comme vous le savez, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui s'est passée dans une famille polygamique. C'est très difficile, les familles polygamiques. C'est vrai aussi, moi, j'en sors d'une. L'histoire que je vais vous raconter, elle est une histoire mystique. Et comme vous le savez aussi, dans les familles polygamiques, c'est très récurrent. Monsieur, il s'appelait Alex. Alors, Alex est un jeune étudiant qui venait à peine de terminer ses études. Il a eu un doctorat et comme dans sa famille, tout le monde avait fait de longues études. Et puis, c'était une famille musulmane. Et vous savez, chez les musulmans, la polygamie, elle est très, très fréquente. Et c'est quelque chose de normal. Le jeune homme, alors, il a eu son boulot, puisque sa famille était bien assise, donc ils avaient des relations. Il a eu son boulot. Après, un moment, il a épousé une dame. Ils étaient heureux, mais la dame, elle ne faisait que faire des garçons. Elle n'a que fait des garçons. Le monsieur aussi, il en voulait une fille. Comme il s'était donc marié sous le régime polygamique, il a donc pris à une deuxième femme. La deuxième épouse, alors, elle arrive. Vous savez, lorsque vous arrivez dans une famille polygamique, vous trouvez d'abord la première femme là. Vous vous dites que non, tout va bien. Vous, vous vous dites que non, vous allez tout faire pour bien vous entendre avec la première épouse. Mais pourtant, pour elle, ce n'est même pas le cas. Donc, la deuxième épouse, alors, elle arrive dans la famille. Elles étaient dans une cour commune, comme ça se passe généralement lorsque vous êtes polygame. Elle, maintenant, elle fait des garçons. Elle fait des filles. Elle fait des garçons. Elle fait des filles. Donc, la famille est grande. Le mari, alors, il commence à être plus attentionné à la deuxième épouse. Parce que, vous savez, parfois, c'est un sentiment qu'on n'arrive pas à contrôler. La deuxième épouse, elle lui a fait des filles. Elle lui a fait des garçons. La première épouse, elle n'a que fait des garçons. Elle n'a pas fait des filles. Et généralement, la deuxième épouse, elle est souvent un peu plus stylée et belle. Elle est plus jeune. Donc, c'était à peu près le cas dans le couple d'Alex. Alors, toutes les attentions étaient donc visées vers la deuxième épouse. La première épouse qui s'est dit comme un homme. Mais là, elle est en train de perdre sa place. Elle est en train de perdre toutes les attentions. Là, elle ne peut pas laisser ça comme ça. Une parenthèse. Lorsque vous ne pouvez pas supporter la polygamie, ne vous engagez pas. Moi, personnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter la polygamie. Si ça ne va pas, je ne me marie pas. Et puis, bon, c'est comme ça. Là, c'était qu'une parenthèse. Donc, elle n'arrivait plus à supporter. Parce que leur mari était plus attentionné vis-à-vis de la deuxième épouse. C'est ainsi qu'elle est donc partie voir Marabou et dire Marabou que non. Là où elle est là, elle est en train de perdre toutes ses attentions. Elle est en train de perdre son mari. Son mari ne la regarde plus comme avant. Son mari, il est plus attentionné envers la deuxième épouse. Donc, elle veut maintenant que son mari s'occupe plus d'elle, que son mari ne soit plus attentionné vis-à-vis de la deuxième épouse. Alors, entre-temps, la première fille de la deuxième épouse dit à son maman, tu sais, c'est vrai, je suis née, je suis venue vous trouver ici, toi et ta épouse, mais j'ai comme l'impression que ma belle-mère, là, elle n'est pas bien. C'est une femme bizarre. La maman qui dit à sa fille que non, il faut la laisser tranquille. C'est un moment et puis c'est mon aîné, on lui doit respect et obéissance. Il ne faut plus jamais dire cela. Et la petite fille, c'était le genre de petite fille qui priait beaucoup. Elle a prié beaucoup. Donc, elle a dit ça à sa maman. La maman l'a donc reprimandée. Écoutez la suite de l'histoire. Parenthèse, on a l'habitude de dire que oui, il faut parfois écouter les enfants. Parce que parfois, les enfants, ils sentent des choses que nous, on ne sent pas. Parce que aussi, c'est un âge-là. Lorsqu'ils trippent, ils sont purs. Alors, comme je disais tout à l'heure, la première épouse, elle est allée voir le marabout. Elle a posé son bon mot au marabout. Que elle, elle veut être à la une. Vous savez, dans un mariage polygamique, il y a toujours une femme parmi les trois femmes ou les deux femmes ou les quatre femmes qui est toujours à la une et qui est toujours la préférée du mari dans tous les cas. Alors, le marabout lui dit que tu veux vraiment faire ça, tu es prêt à le faire. Elle dit oui, je vais le faire. Le marabout lui dit alors que, ok, tu vas donc prendre ces fétiches-là, tu vas aller à la morgue, tu vas mettre dans la bouche des cadavres. Si le premier cadavre vomit cela, tu mets sur le deuxième cadavre, il vomit, tu mets sur le troisième et tu mets sur le quatrième. Ok. La dame, elle est donc partie. Le marabout lui a dit que je ne sais pas comment tu vas faire pour avoir accès à ces cadavres-là, mais là, c'est ton problème, c'est ce que tu dois faire. Tu as dit que tu étais prête à le faire et c'est ce que tu dois faire. La dame, donc, elle est partie. Elle a vu le marabout, elle a posé son problème au marabout. Le marabout lui a dit que si tu veux que je fasse ça, il faut d'abord que tu aies des rapports sexuels avec moi. C'est ainsi qu'elle n'avait pas le choix. Elle a accepté, elle a eu les rapports sexuels avec le marabout. Et elle entre donc dans la morgue. Le marguer ouvre le premier box du premier cadavre, elle prend les fétiches et met dans la bouche de celui-là. Le cadavre se lève. Il crache. Ha ! L'Afrique a un incroyable talent. Toutes les histoires qui sont racontées ici sont vraies. L'Afrique a un incroyable talent. Attention, il y a des gens qui sont double esprit. Il y a des gens, lorsqu'ils sont décédés, vous pensez qu'ils sont décédés. On dit, les morts ne sont pas morts. Les morts sont parmi nous. Les morts sont toujours là. Alors, lorsque tu vas pour toucher à un cadavre qui ne t'appartient pas, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Le morgue était là, il regardait tout. Le deuxième cadavre, elle reprend les fétiches et met dans la bouche. Il se lève et crache. Le troisième, la même chose. Le quatrième, la même chose. C'est ainsi que la dame, donc, elle rentre. Le morgue même regarde, il était étonné. La dame, donc, rentre. Elle s'en va revoir le marbeau. Elle dit, le marbeau, comment ? Mais tout cela dans leur bouche. Ils ont tout recraché le marbeau. Ils ont dit, ok. Quand tu vas repartir là-bas, s'ils refont la même chose, il faudra fermer la bouche de l'autre avec la colle. Tu comprends ? Tu fermes sa bouche. La dame, elle a dit mieux. Quand elle arrive encore chez le morgue, le morgue, il dit, que si tu veux refaire ça, je veux avoir des rapports sexuels avec toi. La dame, elle a accepté. Le morgue, il a refait. Comme d'habitude. Elle entre dans le morgue aussi. Elle entre parce que lui aussi, là, il était curieux. Il voulait voir. La dame, elle ouvre le premier cadavre, elle met dans la bouche, il vomit. Le deuxième, il vomit. Le troisième, elle a mis la colle. les fétiches sont restés dans sa bouche. C'est ainsi que le morgue, à l'eau, il dit, mais si cette dame, elle a insisté avec ça, ce qu'elle veut faire là, c'est de la méchanceté. C'est le mal qu'elle veut faire. Et puis maintenant, le cadavre dans lequel on avait mis ces fétiches-là, il a commencé à pleurer. Donc, vous voyez, les lames coulent. Les lames coulent sur un cadavre. Les lames coulent. C'est grave. Le dehors, il est risqué. Les talons africains. C'est ainsi qu'elle est donc partie. Quelques temps après, l'un des fétons de la deuxième épouse parce que le mari avait commencé à faire les documents pour que celui-là aille continuer ses études à nouveau parce qu'ils étaient vraiment hyper intelligents, hyper intelligents par rapport aux enfants de la première épouse. Quelques temps plus tard, comme je le disais tout à l'heure, en allant donc à l'école, à l'université, leur bus a donc fait un accident. L'accident dans lequel il était le seul à périr, le seul qui était décédé. Il est décédé. On a commencé à organiser des obsèques. Pendant les obsèques, il y a un monsieur qui apparaît. Tout le monde disait que ce monsieur-là était fou. Il apparaît et dit que non, non maman, maman, papa, je ne suis pas décédée, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. C'est elle. C'est elle qui m'a tuée. C'est elle qui m'a tuée. Je ne suis pas mort. Je me suis juste réincarnée dans le corps de ce monsieur. Je ne suis pas mort. Personne ne voulait écouter le jeune homme. Personne. Parce que c'était même d'abord incroyable, impensable. Parce que la première épouse, elle avait toujours l'air joyeuse et gentille. on a fait des intérêts sur lui-là. Alors, les enfants de la deuxième épouse ont commencé à traîner à l'école, à faire qu'on n'allait plus comme dès le départ. Et pendant ce temps, les enfants de la première épouse évoluaient. Il y a même le premier fils qui a trouvé une femme qui avait bouclement d'argent. Donc, lui faisait ses voyages avec cette dame-là. Il était bien. Et le mari aussi, il était devenu encore plus attentionné par rapport à la première épouse. Quelques mois s'écrôlèrent. Pendant que tous étaient assis sur la cour, vous savez, la maison de la première épouse là, la maison de la deuxième épouse, il y a toujours un petit, un petit box là, à l'intérieur. Donc, le mari avait bien, il avait vraiment bien construit. Tous étaient assis là. On entend comment la première épouse dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Comment je vais faire ça ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais faire comment ? Laisse-moi tranquille, je ne peux pas le faire. » Tout le monde se retourne pour vous. Demandez « Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle parle avec qui ? » Elle parle avec qui ? On s'en va vers elle. Elle est en train de délirer. Elle dit « Non, mais laisse-moi tranquille. Comment je peux faire ça ? » Le monsieur lui demandait d'aller enlever les fétiches qu'elle avait mis dans sa bouche. Le monsieur lui disait comme « Non, moi je suis un cadavre qui appartient à autre. Oui, je ne te connais pas. On ne se connaît pas. Tu es venue mettre les choses dans ma bouche. Maintenant, je n'arrive plus à parler. Viens enlever cela de ma bouche. Je n'arrive plus à parler. Je ne veux pas. » C'est ainsi que la dame là, comme c'était plus fort qu'elle, elle a donc commencé à raconter ce qu'elle avait fait. Voilà que tout le monde a donc été au courant de ses ajustements. Et vous savez, quand tu parles comme ça, tous les fétiches que tu as même faits, tout cela va tomber. Tout cela tombe. Donc, la deuxième épouse et ses enfants, elles sont maintenant dans l'église. Elles sont en train de faire des prières de délivrance. Elles sont en train de se battre pour être délivrées de ces sortilèges-là. Voilà donc l'histoire de ce monsieur qui était polycâme. La première épouse aujourd'hui, elle est devenue folle. Quand vous allez chez les marabouts, il y a toujours un revers. Il donne avec la main gauche et il reprend avec la main droite. Faites très attention. Et comme je disais tout à l'heure, si vous ne pouvez pas supporter la polygamie, laissez tomber. Laissez tomber. Au fil du temps, vous allez être jalouse. Et si vous ne pouvez pas contrôler ce sentiment-là, laissez tomber. Voilà. Il y en a plusieurs histoires polygamiques aujourd'hui que certaines personnes vivent. même entre frères. Même entre frères, entre frères dans les familles polygamiques, il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, il y a de la haine. Alors, j'espère que vous avez aimé l'histoire de cette famille polygamique. Envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci. 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 Merci.